Romuald, Juliette et Rachid ne se connaissent pas, pourtant ils vont partager un trajet en voiture pour une raison simple. Parce que c'est plus sympa que de faire la route tout seul et puis ça permet aussi de payer un peu l'essence. Coût par passager, 13 euros pour 200 km, tarif imbattable. Ce trajet, ils l'ont organisé sur un site internet français, Blablacar, il a germé dans l'esprit de cet homme. Il y a 9 ans, Frédéric Mazella lance ce site dans son salon avec un ami et depuis l'entreprise a bien changé. Aujourd'hui Blablacar c'est une équipe de 350 personnes sur 3 continents, 30 nationalités et puis surtout une grande communauté de plus de 20 millions de personnes qui partagent leur trajet quotidiennement sur les routes. Son entreprise est désormais considérée par les investisseurs comme une licorne, c'est-à-dire qu'elle pèse plus d'un milliard de dollars. Pour son patron, c'est bien l'exemple que c'est sur internet que les entrepreneurs français doivent aujourd'hui aller chercher la croissance. Je pense qu'on a tout pour prendre la vague du numérique, toute la planète s'y met et que si on ne s'y met pas nous de manière forte et affirmée dans les années qui viennent et donc à partir de maintenant, on risque de laisser passer l'opportunité. Une opportunité que Blablacar veut continuer de saisir en se déployant prochainement au Brésil ou encore en Indonésie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !